Bonjour à tous les amis et très heureux de vous retrouver au lendemain d'un triste 0-0 contre le Rayo Vallecano. Score qui nous fait perdre la tête de la Liga au profit de Giron qui est une belle surprise, il faut le dire. Un tiers du championnat, ils sont leaders de la Liga, qui l'aurait cru ? Ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, comme je vous l'ai promis hier soir dans le débrief, on va parler des dernières rumeurs mercato du Real Madrid. Ça a commencé à parler d'Inacio la semaine dernière, il y a eu un communiqué officiel d'Mbappé ce week-end et vous le voyez dans le sommaire, on a également parlé dans la presse espagnole et notamment AS d'un accord ou d'un contact très proche entre Alfonso Davies et le Real Madrid. Donc on va parler de tout ça, on va parler de l'académie, on va parler de la presse espagnole et on terminera, comme vous le voyez dans le sommaire, par un mini-jeu. Mais juste avant ça, je vous montre comment regarder la Champions League à moindre coût pour cette saison 2023-2024. Si tu veux regarder la Champions League en dépensant le moins possible, j'ai la solution pour toi. Avec NordVPN, plus besoin de s'abonner à plusieurs plateformes pour suivre l'intégralité de la Champions League. Car NordVPN va te permettre de te connecter dans certains pays dont la diffusion des matchs est gratuite, comme par exemple la Belgique ou encore la Suisse. Tu peux donc te connecter légalement et très facilement à des pays pour garder tout ton sport préféré. Et en plus de ça, pour les personnes qui voyagent beaucoup, c'est un énorme avantage, car selon le pays où vous vous connectez, le prix des billets est différent. À vous les économies. Et si tu utilises le lien en description, tu bénéficieras de l'offre exceptionnelle de 2,88€ par mois et de 4 mois offerts. Tu as bien sûr 30 jours pour être satisfait ou remboursé. Je remercie NordVPN pour la confiance et je vous remercie pour la force. Et voilà les amis, vous avez toutes les infos concernant NordVPN dans la description. Merci à eux pour la confiance et merci à vous pour la force, comme je l'ai dit dans le petit spot. C'est parti pour la presse espagnole, donc au lendemain de ce match nul contre le Rayo Vallecano. A ce qui titre, Madrid perd la tête. Ben oui, on a perdu la tête sur le terrain et on a perdu la tête tout simplement de la Liga avec Rosselló en une. Concernant Marca, no Bellingham, no party. Et oui, dès que l'Anglais ne marque pas dans un match du Real Madrid, il n'y a pas de bon score pour la Casablanca. Et c'est malheureux qu'en 2023, après 3 ans maintenant de Carlo Ancelotti, on dépende autant d'un jeune qui vient d'arriver et un jeune qui a seulement 20 ans. En fait, ce qu'il a fait, Bellingham, c'est extraordinaire. Mais dans extraordinaire, ce n'est pas normal en fait ce qu'il fait. Et on ne doit pas s'appuyer là-dessus. Il faut qu'il y ait un gros collectif qui tourne autour et il faut que des têtes fortes du Real Madrid continuent comme l'an passé. Je pense par exemple à un Rodrigo et un Vinicius, deux brésiliens qui ne sont pas au niveau cette année. Voilà ce que nous dit la presse. Évidemment, ça parle également d'une prolongation actée entre Simeone et l'Atletico Madrid pour une prolongation jusqu'en 2027. Pour moi, ça reste une excellente nouvelle. Je suis content que la Liga ramène des stars, que ce soit chez les entraîneurs et les joueurs, et arrive à les conserver surtout après le départ des Messi, Ronaldo, Ramos, Neymar, etc. Hier soir, j'ai donc fait mon débrief contre le Rayo Vallecano avec un titre sérieux. Comment on peut perdre sérieusement deux points à domicile contre le Rayo Vallecano après cet imposé du côté du Barça 2-1 ? Tu as gâché tout un superbe travail le week-end dernier, donc j'étais très mécontent hier soir. On passe du coup à la partie Mercato. Le Real Madrid ne croit pas à l'importance de recruter en pleine saison. Le Mercato hivernal est fermé avant même son ouverture. Les sorties dépendront des joueurs et pour les situations d'urgence, le plan est de donner des chances aux joueurs de l'académie. Alors ça, j'en ai souvent parlé du fait que le Real n'est pas fan, et notamment Florentino Perez n'est pas fan de recruter en pleine saison. Parce que quand tu achètes des joueurs sous forme d'urgence, déjà, aux yeux de Florentino Perez et de son board, c'est que tu as mal travaillé durant l'été. Et on sait que le Real Madrid jouit d'une image monstrueuse, enfin monstrueuse dans le bon sens du terme, d'une image incroyable au sein du monde entier. Et dire, on a mal travaillé cet été, on se rattrape cet hiver, c'est pas un signal fort envoyé par le Real, donc Florentino Perez ne veut pas faire ça. D'autre part, on apprend que le Real préfère faire confiance aux joueurs de l'académie. Alors ça, c'est la théorie, puisque dans les faits, réellement, c'est plus, par exemple, dans un club comme le Barça, que les jeunes de l'académie vont avoir leur chance, et Xavi le prouve actuellement. Ce qui n'est pas le cas du Real Madrid. Il n'y a pas une fronte qui est en train de se créer du côté des jeunes de l'académie, mais il y a un mécontentement. Parce que les jeunes, évidemment, se comparent de club en club, et ceux qui sont au Real Madrid se disent, on travaille dur tous les jours, on est là à l'heure, on travaille, on travaille, on n'a jamais notre chance, le Real va toujours chercher des joueurs à l'étranger. Alors pourquoi on travaille dur ici ? Ils n'ont pas tort. Et ça, j'en ai souvent parlé sur la chaîne, c'est vrai que le Real ne fait pas trop appel, finalement, à ces jeunes. Alors ça arrive, des Carvaral qui sont formés au Real, qui sont envoyés à l'Everkusen, par exemple, et qui retournent en tant que titulaire. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais il est vrai que, comparé à un club comme le Barça, le Real ne puisse pas trop dans ces jeunes. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo mercato en janvier concernant le Real Madrid. Et s'il y en a, ça concernera les possibles recrues de l'été prochain, sûrement le dossier à Mbappé ou à Londres. Mais il n'y aura pas, en tout cas, visiblement, de recrues cet hiver. Donc pas d'Inazio, comme la rumeur est sortie la semaine dernière. J'étais à deux doigts de faire la vidéo, finalement. J'ai voulu attendre quelques confirmations et j'ai bien fait. Et pas d'Hendrik, comme j'ai pu le voir également sur Twitter. Il n'a pas le droit de venir au mois de janvier. L'accord est fait pour qu'il vienne à partir de juin prochain. On entame donc le dossier Alfonso Davies avec la une de Haas qui est sortie ce week-end. Davies más cerca, très proche. Il se rapproche, évidemment, de la Casablanca. Tandis qu'à droite, on a Marca qui titre option Davies. Et ça, c'était en fin de saison dernière. Pourquoi j'ai mis ça ? Parce qu'en fait, je commence à comprendre comment fonctionne la presse espagnole. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais Bellingham, c'était exactement la même chose. Tous les deux, trois mois, il y avait des unes sur Bellingham. Et il s'est avéré qu'il y avait réellement des contacts entre le Real Madrid et le clan Bellingham pour un futur transfert. Et finalement, le transfert s'est fait. Donc des fois, évidemment, qu'il y a du putaclic concernant la presse espagnole. Et ils savent vendre leur une, contrairement à la France. Mais des fois, ils disent aussi la vérité. Et je pense que dans ce dossier-là, ils disent la vérité qu'il y a de réels contacts entre le Real et Alphonso Davies. Le club est en contact avec son agent ces dernières semaines. Le Real est convaincu que le Canadien veut venir malgré l'intérêt de City et de Chelsea. Le Real n'est pas seul sur le dossier. Car le joueur va arriver à la fin de saison à un an de la fin de son contrat. Ce qui veut dire en outre que le Bayern ne sera plus en position de force dans ce deal. Et dans une période qui financièrement est difficile après le Covid, le Bayern ne voudra pas attendre un an et laisser partir son joueur libre de tout contrat chez un concurrent direct à la Ligue des Champions sans même que ces derniers n'aient donné de l'argent au Bayern. C'est impossible à penser. C'est pourquoi, déjà en 2014, le Real avait fait ce choix-là en mettant la pression au Bayern et en prenant Toni Kroos pour seulement 30 millions d'euros. Il y a eu le même cas de figure avec Lewandowski et le Barça. Le Bayern ne voulait pas le vendre et ils se sont résolus à le vendre du côté de la Catalogne parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et je pense qu'on va se diriger vers le même scénario. Le Real travaille depuis plus d'un an sur la signature d'Alfonso Davies. Le club est de plus en plus optimiste concernant sa venue au sein du club. Ça, c'est Rélévo. Et ça, c'était AS. Donc, deux médias espagnols. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que le Real, quand ils veulent acheter un joueur, désormais depuis, on va dire, j'ai envie de dire 7-8 ans, c'est sur un travail de longue haleine. Ce n'est pas sur un coup de tête qui va se faire juste avant le mercato d'été. Bellingham, ça a mis peut-être 18-12 mois à se faire. Même chose pour les Brésiliens avec Runi Calafat, qu'on voit également ici. Selon le média CF Bayern, qui est donc un média allemand qui a plus de 400 000 abonnés sur Twitter, donc qui est largement crédible, Runi Calafat entretient une relation étroite avec l'agent d'Alfonso Davies. Et il considère le Canadien comme un joueur de rêve. Je ne sais pas comment il fonctionne, ce mec-là, mais j'ai l'impression qu'il arrive toujours à ses fins. Il a réussi Rodrigo, il a réussi Vinicius, il a réussi Hendrik, il a réussi Bellingham, qui avait une concurrence absolument féroce pour ces dossiers-là. Et à chaque fois, c'est le Real qui s'en sort. Je ne sais pas quels sont ses arguments, quel projet il leur vend. On sait que le Real est en train, je crois que vous avez vu passer le screen sur Twitter, de créer la nouvelle génération des Avengers avec toutes les jeunes qui ont entre 17 et 23 ans et qui vont jouer pour les 10 prochaines années du côté du Real. Et Alfonso Davies, évidemment, il est parfait dans ce cadre-là, puisque c'est un jeune qui a à peine, je crois, 22 ou 23 ans. Il viendrait compenser un manque terrible du poste de latéral gauche, puisqu'on voit que Mendy ne fait pas le poids, il est tout le temps blessé, que Fran Garcia, le maillot du Real est trop lourd pour lui. Et surtout, voilà, tu recréerais un couloir gauche du Real absolument dantesque qui pourrait nous rappeler le Marcelo Ronaldo de la grande époque. Donc oui, pour moi, j'espère que ça va se faire, évidemment. Après, quel sera le prix du transfert, je ne sais pas. On sait en tout cas qu'il y aura une concurrence avec Chelsea et City. Si, final, il doit y avoir, je pense que ça se fera entre les citizens qui sont actuellement la meilleure équipe d'Europe et le Real Madrid, suite du dossier, dans quelques temps. Passons désormais au dossier Mbappé, les amis, avec évidemment ce duo inséparable Florentino-Pérez-Mbappé. On sait que Pérez rêve du français de Bondi depuis des années. Et ce week-end, il y a eu un communiqué officiel. J'ai failli faire une vidéo à chaud, je me suis retenu et j'ai bien fait. Le communiqué officiel dit la chose suivante. Le Real Madrid veut affirmer que cette information est complètement fausse et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG. En fait, quand moi, j'ai lu le communiqué à chaud comme ça, je me suis excité et je me suis dit, attends, ça y est, ils sont en train d'officialiser qu'ils ne veulent plus d'Mbappé. La première chose que j'ai ressenti, c'était ça. Et après, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai dit, ce mec-là, Pérez à gauche, il a l'opportunité de signer Mbappé libre dans quelques mois. Il ne va pas dire le 4 novembre 2023 qu'il n'est plus intéressé par le français, même si c'est possiblement vrai, avec le pouvoir que peut exercer Mbappé au sein du PSG et qui ne plaît pas visiblement à Florentino-Pérez, sachant qu'en Espagne, on commence à mettre une pression au bord du rail en disant, on a besoin d'Alande plutôt que d'Mbappé, sachant qu'on a déjà Vinicius et Rodrigo. Mais Pérez, lui, il est omnibulé par Mbappé, omnibulé. C'est une obsession qu'il a pour lui. Et donc, en fait, la réelle raison de ce communiqué, c'est ça. C'est qu'en fait, le PSG veut que le Real soit sanctionné pour avoir négocié visiblement avec Mbappé alors qu'il est toujours sur le contrat avec Paris Saint-Germain. Et que ce communiqué qui a été fait ce week-end viendrait donc à protéger légalement le Real Madrid de toute attaque du Paris Saint-Germain en disant, non, on n'a pas négocié. Et si négociations il y a entre Mbappé et le Real, ça se fera légalement à partir du 1er janvier 2024. Donc, affaire à suivre les amis. En tout cas, on en reparlera à partir de janvier pour voir quelle direction prend le Real. Est-ce qu'ils prennent Alande ? Est-ce qu'ils prennent Mbappé ? Est-ce qu'ils prennent un autre attaquant ? En tout cas, on le voit de semaine en semaine. Le Real sera dans l'obligation d'aller chercher un numéro 9 pour la saison prochaine. Mon pronostic, c'est que le Real ira prendre Mbappé libre et Alfonso Davies pour se renforcer. Et tu fais un mercato à 50-60 millions d'euros au grand maximum. Et, souvenez-vous, je vous ai donné une théorie il y a quelques semaines de ça sur le prochain numéro d'Mbappé. Et visiblement, ils n'ont pas regardé ma vidéo évidemment, mais ça commence à se confirmer du côté de l'Espagne. Del Ciringuito qui dit qu'Mbappé porterait visiblement le numéro 10 la saison prochaine. C'était ma théorie. Parce que Mbappé est en train de modeler son jeu pour devenir un attaquant-meneur, un peu comme Benzema à l'époque. Je trouve que son jeu est en train de changer. Il a le numéro 10 avec l'équipe de France. Et je pense qu'il va avoir le numéro 10 de Modric s'il signe au Real Madrid. En tout cas, ma théorie a l'air de s'avérer juste. On verra ça dans les prochains mois. Trois, on passe les amis aux mini-jeux que vous m'avez envoyés sur Instagram. Donc on est plus de 35 000 sur Instagram. Ça monte. Très content les amis que vous m'ayez rejoints là-bas. Et j'ai au moins 10 mini-jeux d'avance. Si vous en avez, vous me les envoyez. Moi, je les stocke. Et dans les vidéos actus comme ça, je les sors. On va commencer par les milieux centres, milieux défensifs. Avec Casemiro, Makelele, Sedorf. Alors Sedorf, je ne l'ai pas vu beaucoup jouer. Je sais qu'il a gagné la Ligue des Champions avec le Real et que c'est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté une Ligue des Champions avec trois clubs différents, l'Ajax, le Real, le Milan. Maintenant, je n'ai pas l'impression qu'il ait laissé une trace incroyable du côté du Real. Makelele déjà un peu plus puisqu'il a remporté la Ligue des Champions lui aussi. Et son départ a été associé après à une catastrophe industrielle du Real Madrid parce que l'équipe n'était plus du tout équilibrée. Et enfin, Casemiro, lui, pour le coup, il a laissé une trace incroyable puisqu'il a gagné énormément de Ligue des Champions et surtout, il a fait partie du trio incroyable pendant quasiment 10 ans au Real avec Modric et Kroos. Donc, mon classement sur ce photomontage, ça serait Casemiro 1, Makelele 2 et Sedorf en 3. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Au niveau des milieux offensifs, il y a un peu plus de débats parce qu'on a Ozil qui a été le magicien du Real sous Mourinho. On a Kaka qui a été ballon d'or au Milan AC mais qui est un peu déçu, c'est vrai. Et on a Di Maria qui a fait partie, en tout cas, des hommes de cette décima en 2014 avec Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos. Froidement, comme ça, si je dois répondre, je dirais Di Maria en 1 parce que je reste persuadé que sans lui, la Ligue des Champions 2014, on ne l'a pas. Et c'est un homme des grands rendez-vous que ce soit en club et en sélection nationale, notamment en finale. Je mettrai Ozil en 2 parce que son passage au Real, il est plus que réussi. C'est son prime de sa carrière avec Mourinho, Kedira, Ronaldo. Il avait vraiment une relation particulière avec Sergio Ramos, avec Ronaldo. J'ai beaucoup aimé son passage et en tout cas, j'en garde un excellent souvenir. Et je mettrai Kaka en 3. Alors Kaka, on avait beaucoup d'attentes parce qu'il était ballon d'or. Il n'a pas été flop au Real Madrid comme on veut nous le vendre. Il a été décevant mais ce n'est pas un flop. Un flop, c'est hasard. Lui, il a quand même mis plus de 50 buts et plus de 50 passives avec le Real. Certes, on n'a pas de moment épique des buts en finale de Ligue des Champions, etc. En plus, il est associé à la défaite en demi-finale contre le Bayern puisqu'il loupe un pénalty. C'est vrai qu'il n'y a pas de moment phare avec Kaka mais je le classe quand même troisième parmi ces trois joueurs. Donc voilà les amis ce que j'avais à vous dire. C'est chaud pour Alphonso Davies. Ça me fait plaisir. J'espère vraiment de tout cœur qu'il signera au Real. En tout cas, à chaque fois, je vous donne mon avis sur les possibles recrues. Bellingham, j'étais très chaud et pour Alphonso Davies, je le suis également malgré le problème cardiaque qu'il a eu à un certain moment mais visiblement, ça a été guéri tout ça. Voilà les amis, n'hésitez pas donc à me soutenir en téléchargeant si vous en avez besoin NordVPN. Ça fait progresser la chaîne et ça m'aide financièrement pour développer de plus en plus de projets, notamment d'aller au Bernabeu pour l'ouverture du nouveau stade. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Demain, on se retrouve donc pour l'avant-match entre le Real et Braga. Je ne pense pas que Bellingham jouera parce qu'il a besoin de se reposer, il est trop touché au niveau de l'épaule et qu'on le retrouvera contre Valence. Je vous dis donc à demain les amis, portez-vous bien et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur les réseaux verticaux, TikTok et Instagram. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501